Votre chronique santé avec le pôle Lille-Métropole, Ramsey Santé. Environ une personne sur cinq, âgée de plus de 70 ans, est touchée par l'artérite des membres inférieurs. Le docteur Rouer, chirurgien vasculaire à l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq, nous parle de cette pathologie. L'artérite oblitérante des membres inférieurs, c'est une accumulation de mauvais cholestérol dans la paroi artérielle qui va rétrécir le calibre de l'artère. Cela se traduit essentiellement par des douleurs du mollet lors de la marche. Cela peut également se traduire par une douleur de la fesse, lorsque les lésions sont plus hautes, avec souvent une errance diagnostique, puisque cela peut être confondu avec une sciatique par exemple. Les patients majoritairement concernés sont ceux qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, qu'on parle de l'hypertension, du tabac, du diabète, l'obésité, la dialyse et bien sûr l'âge. De plus en plus aujourd'hui, nous avons des méthodes dites mini-invasives qui permettent à travers un petit trou d'aller dilater l'artère à l'aide d'un ballon pour réouvrir et plaquer ce cholestérol sur la parole de l'artère, soit mettre un stent, une sorte de ressort, ou bien on a maintenant toute une gamme de nouvelles techniques qui permettent de fraiser l'intérieur de l'artère pour renlever ce cholestérol et rétablir une lumière normale. Le patient est hospitalisé durant 24 heures et peut, avec quelques précautions, reprendre la marche dès le lendemain de l'intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada